Tout a commencé lorsqu'Elijah Cummings, élu du Maryland à la Chambre des représentants, a reproché au secrétaire par intérim de la Sécurité intérieure d'embellir la situation des mineurs détenus à la frontière avec le Mexique. Personne ne laisserait ses enfants dans une telle situation, dit-il. Ce sont des êtres humains. Le président n'a pas toléré ce qu'il a qualifié d'une critique brutale des agents aux frontières. Et il a publié trois tweets acerbes à l'endroit de l'élu et de son district. Comme ça a été prouvé la semaine dernière durant une visite de parlementaire, la frontière est propre, efficace et bien tenue, mais juste surpeuplée, écrit Donald Trump. Le district de Cummings est un désordre dégoûtant, infesté de rats et d'autres rongeurs. S'il passait plus de temps à Baltimore, il pourrait peut-être aider à nettoyer cet endroit très dangereux et sale. En voulant répliquer, Donald Trump s'en est pris aux habitants d'une ville aux deux tiers afro-américaines. Pour le maire, c'est une insulte. Promenez-vous ici et voyez tout le développement que nous avons fait et que nous faisons dans les endroits qui en ont le plus besoin, lance-t-il. La candidate à l'investiture démocrate, Elisabeth Warren, est également outrée. Être attaquée de la sorte par un président qui publie des tweets racistes est plus qu'une insulte, c'est répugnant, dit-elle. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, abonde dans le même sens. Et selon le candidat à l'investiture démocrate, Joe Biden, Donald Trump prouve encore qu'il n'est pas digne de la présidence. Donald Trump soulève donc un nouveau tollé, deux semaines après avoir invité quatre élus démocrates issus de minorités à retourner dans leur pays. Ici Andréane Côté-Saint-Laurent, Radio-Canada, Montréal.